j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais pour poser mes élastiques sur mes perruques comme vous savez la sécurité avant tout quand on met des perruques c'est très important on sait que quand même c'est dangereux de poser des perruques et pas avoir un minimum de sécurité donc voilà ça ça va vous servir en fait en plus d'avoir des épingles qui vont s'accrocher à vos cheveux d'avoir ça comme sécurité en plus de ça ça va vous serrer cette partie de devant de votre lace wig si vous n'avez pas envie de mettre par exemple la colle ça c'est très bien pour que ça s'accroche bien en fait ça s'accroche que ça se colle bien à votre tête donc moi ça me sert à ça en tout cas donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais et voilà c'est super simple donc cette vidéo je pense ça va être très très court mais bon je tenais à faire cette vidéo pour montrer parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne le savent pas moi la première avant je ne savais pas comment mesurer je faisais cette erreur de juste prendre un bout et le mettre n'importe où et ça me donnait toujours que je devais enlever refaire et tout ça parce que soit c'était trop serré ou soit c'était pas assez serré donc voilà je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas abonné et aller voir mes réseaux sociaux instagram snapchat voilà je t'invite à aller voir et aller faire un tour et t'abonner c'est parti vous allez avoir besoin de votre perruque les aiguilles vous avez des packs sur amazon je ne sais plus combien j'ai payé ça mais je vous mettrai le lien le ciseau et un bobine de fil cette tête elle est trop bien même pour faire vos perruques dessus vous avez des limitations dessus et tout c'est vraiment super je l'ai acheté sur amazon avec le trépied je crois que j'ai payé 18 euros c'est vraiment pas cher et après je vais prendre mon élastique que je vais venir mettre ici et ici voyez ça et ça voilà je vais me référencer en fait par rapport à ça donc du coup je vais le mettre à ce niveau là parce que ici c'est une lace wig donc bon vous pouvez mettre jusqu'à là maximum si vous voulez mais sinon vous pouvez le mettre ici aussi voilà moi je vais l'avancé un peu comme ça ça me tire bien le devant quand je vais coller en fait je prends la mesure donc ça et ça donc ça fait que je coupe ici je vous conseille pas de prendre cet élastique là parce qu'il ya un peu trop large si vous pouvez prendre un qui est juste un peu plus petit comme ça voyez que ça fait cette taille là comme ça comme si je vous plie ça fait une taille un peu plus petite je vous conseille de faire ça au moins je l'ai acheté par erreur donc du coup bah j'avais déjà acheté alors j'ai fait avec je vais venir faire ici donc je vais coudre en fait quand je cours je sais pas si vous voyez bien je vais mettre mon aiguille comme ça dans le fil et je vais tirer en fait pour pas laisser traîner en fait la boule que j'ai fait le nœud dessus essayez de bien coudre pour pas en fait que ça s'enlève après vous essayez vraiment de prendre que là dessus là pas prendre les cheveux avec un si vous arrivez ça c'est ma c'est ma façon de coudre quand je couds je rentre en fait mon aiguille dans le fil comme ça même quand je fais le tissage comme ça et ça fait en fait une couture propre que je vais faire c'est que j'ai plié ici mon élastique et je vais venir faire le nœud ici je fais voilà plusieurs tours sur l'aiguille je tire et comme ça avec la main et après je coupe je fais plusieurs nœuds comme ça pour pas que ça s'enlève donc voilà de ce côté pareil et je le prends en fait à l'intérieur bien sûr comme ça parce que sinon après en fait quand je vais le mettre comme ça quand je tirer ici ça va faire qu'ici ça va pas faire de boule donc ça y est j'ai fini donc quand vous mettez sur la tête vous le tirez comme ça voilà ça glisse si c'est normal mais ça fait ça oui voilà alors je vais mettre sur ma tête pour que vous voyez maintenant je vais vous montrer comment vous faites pour mettre et comment ça fait bien sûr donc toujours de l'avant vers l'arrière donc l'élastique et après vous mettez en arrière comme ça ça fait que là vous avez une sécurité en plus c'est super ici bon c'est normal mais quand même c'est beaucoup plus serré quand vous mettez l'élastique que quand vous le mettez pas donc vous pensez à le faire ça vous coûte rien du tout je crois que dans les magasins de couture ou même en grande surface je crois que vous pouvez acheter sur internet amazon donc vous pouvez tout trouver sur ma zone et en plus ça ça coûte vraiment pas cher c'est fini cette vidéo j'espère que vous j'espère que cette vidéo va vous plaire n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne je me répète mais abonnez vous plus on est des fous plus on rigole et allez sur mon instagram checker aussi et vous abonner je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse très très fort bye